Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les Conseillers, Je suis de nouveau devant votre Assemblée pour un anniversaire, un événement, mais aussi une volonté. Comment lutter contre la pauvreté dans une société comme la nôtre, considérée à tort et raison comme riche ? Je viens devant vous, et ce n'était pas la première fois, c'est sans doute l'Assemblée devant laquelle je suis allé le plus souvent. Il faut le dire aussi, comme je ne peux pas aller devant les autres, je me suis réfugié chez vous. Je viens sur un événement, je le disais, qui est sans doute le plus troublant dans nos sociétés contemporaines. Cette précarité, ce doute qui est sur nos systèmes de redistribution, cette incapacité, malgré la croissance, quel qu'en soit le rythme, à réduire des inégalités. Comment faire pour que nos dispositifs, nos mécanismes, nos décisions publiques puissent non seulement engendrer du progrès, mais réduire autant qu'il est possible, ce qui est une indignité, c'est-à-dire de se retrouver dans une forme d'exclusion. Il y a 30 ans, c'était donc le 11 février 1987, le Conseil économique et social a adopté la vie, grande pauvreté, précarité économique et sociale présentée par le père Wierzynski. Il allait mourir un an plus tard, et pour lui, c'était l'aboutissement d'un combat, celui qu'il avait engagé, au nom d'ATD Carmonde. Votre Assemblée s'était effectivement honorée de venir sur ce sujet et d'être capable de se rassembler au-delà des sensibilités. Lorsqu'on relit la vie rédigée par le père Wierzynski, il frappe par sa concision, sa clarté, sa simplicité, comme s'il avait voulu aller à l'essentiel, parce que c'est l'essentiel, que de lutter contre la pauvreté. C'était plus qu'un avis, c'était une exhortation, un appel. Un appel à faire de la lutte contre la grande pauvreté une priorité, et à placer cet engagement sous le signe de la dignité et de la citoyenneté, et même de l'esprit de résistance. On ne parle pas encore dans ce texte de société inclusive, mais déjà tous les éléments de ce concept sont réunis. Il appelle à franchir une nouvelle étape sur la voie d'un développement plus solidaire au sein de notre société. Ce message est tellement fort qu'il sera gravé quelques mois plus tard sur le parvis des libertés et des droits de l'homme au Trocadéro, le 17 octobre 1987, avec cette phrase « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés ». S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. C'est encore le nôtre aujourd'hui. Cet avis, il est également essentiel car il fait date. Date par sa méthode. Car le travail du père Brzezinski a mobilisé non seulement les statisticiens qui, depuis longtemps, ont, avec des indicateurs précis, montré ce qu'est la pauvreté, pas simplement comment elle se vit, mais ce qu'elle représente à travers un certain nombre de critères. Mais il a voulu aussi appeler des monographies de quartier et de famille. Il a provoqué des rencontres directes avec des personnes en situation de grande fragilité. Et ces témoignages ont exprimé l'entraide existant dans les milieux sociaux, mais aussi le sentiment d'enfermement et le poids des regards extérieurs que vivent les plus précaires. L'analyse est lucide et les facteurs négatifs retiennent souvent davantage l'attention. Et pourtant, le père Brzezinski avait voulu que les facteurs positifs soient également relevés, qu'il y ait une forme de lumière dans le regard des pauvres, une forme aussi de fierté, non pas d'être pauvre, mais de vouloir sortir avec volonté de cette situation. Il y a aussi cette volonté de travailler à voir les enfants réussir, à apprendre un métier pour qu'une vie meilleure soit possible. Les pauvres ne veulent pas rester pauvres. Ils ne s'habituent pas à la pauvreté. Ils ne cherchent pas à la pauvreté. Ils cherchent à en sortir. Il y eut aussi des visites pour préparer ce rapport qui furent extrêmement fortes, et notamment celles qui avaient été organisées à Noisy-le-Grand, où, 30 ans plus tôt, Geneviève de Gaulle-Antonio s'était rendue avec le père Brzezinski et avait vu 250 familles entassées dans des baraques et elle avait compris que ressurgissaient de son passé les fantômes qu'elle avait vus dans une vie antérieure, celle de la déportation. Elle avait vu les mêmes regards, ceux qui ont faim, ceux qui ont froid, ceux qui ont peur, et en même temps, les mêmes espoirs à travers des mains tendues et aussi la volonté de pouvoir être unis et ensemble. La méthode, c'est aussi l'expérimentation et c'est sans doute ce qui a été également retenu de cet avis. L'expérimentation, depuis ce texte, a connu une certaine utilisation et donc un certain succès. Par exemple, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, les territoires zéro chômeurs, les programmes un chez soi d'abord ou bien l'emploi accompagné pour les personnes handicapées, tout cela a relevé d'expérimentation, exactement comme votre avis l'avait rendu. Ce rapport fait date également par les principes qu'il pose. D'abord, la nécessité d'aborder le problème de la précarité dans sa globalité, à travers l'éducation, l'emploi, la formation, les revenus, le soutien aux familles, la santé, non pas une politique, non pas des actions, mais une globalité, ce qui suppose une coordination des acteurs. Le second principe, c'est de faire en sorte que les populations les plus précaires puissent être accompagnées vers le droit commun, qu'il n'y ait pas un droit pour les pauvres et un droit pour les autres, mais le même droit pour tous, avec cette volonté de disposer des mêmes accès aux services essentiels. Et le troisième principe, c'est la participation, la participation des personnes concernées pour mettre en oeuvre les politiques qui les concernent eux-mêmes. Cet avis a également inspiré beaucoup de politiques publiques. D'abord, vous l'avez rappelé, M. le Président, le rapport de Père Brzezinski évoquait la mise en place d'un plancher de ressources sous la forme d'une allocation mensuelle différentielle. En fait, c'était l'invention du revenu minimum d'insertion. Et quelques mois plus tard, ce fut instauré par le gouvernement de Michel Rocard avec la loi du 1er décembre 1988. L'avis préconisait aussi le recours au service civil volontaire. Et là encore, il a préfiguré le service civique et l'ampleur sans précédent qui lui a été donnée, notamment sous l'impulsion de François Chérec, dont je salue ici la mémoire. C'était dans ce rapport déjà qu'était évoquée la notion de service civique. Il y avait également un autre concept, un autre droit qui était affirmé, c'était celui de l'accès de tous à l'habitat. Ce fut l'objet de la loi Besson en 1990 avec les fonds de solidarité logement et puis plus tard, pour des milliers de foyers, le droit opposable au logement qui était également inscrit dans la vie du Conseil économique et social. Il y avait aussi l'appel à la généralisation de la couverture des frais de maladie qui, là encore, trouva sa traduction dans la couverture maladie universelle en 1999 et dans l'amélioration successive des couvertures maladie complémentaires. Et puis, enfin, il y avait dans cet avis la volonté qu'il puisse y avoir une loi d'orientation pour lutter contre les exclusions. Cette loi vit le jour. En 1998, et c'est Mme Geneviève de Gaulle-Antonioz qui avait voulu la présenter elle-même à l'occasion du débat à l'Assemblée nationale et elle avait invité l'ensemble des députés de toute sensibilité à voter ce texte. Son article premier qui, finalement, nous oblige encore aujourd'hui fait de ce combat un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité des êtres humains. Ce texte a trois titres l'accès aux droits, la prévention des exclusions et la coordination des institutions sociales. sa pertinence reste intacte aujourd'hui. Alors, justement, où en sommes-nous aujourd'hui, en 2017 ? Il y a toujours une pauvreté qui s'est installée, qui s'est, hélas, pour un certain nombre de nos compatriotes, étendue, aggravée. Il y a aussi une précarité qui est non seulement celle du travail, mais aussi celle du logement et qui est également celle de l'accès à l'énergie. La précarité énergétique est sans doute l'une des plus difficiles à résorber, mais néanmoins la plus difficile à vivre. Alors, qu'avons-nous fait pour que nous puissions être en droit de revendiquer l'héritage de ce que cet avis nous a laissé ? D'abord, l'assurance maladie de base est désormais universelle, ce qui veut dire qu'elle n'est fondée que sur un seul critère, le critère de résidence, et que donc toute personne qui vit en France peut accéder à la sécurité sociale. Le tiers payant est en place pour 15 millions de patients et sa généralisation sera accomplie d'ici la fin de l'année. Je sais qu'il y a encore beaucoup de difficultés à la mettre en place, mais nous devons le faire. Nous devons aussi regarder ce qui a été fait pour la redistribution de notre système social qui s'est amélioré depuis notamment 5 ans pour les familles modestes, pour développer l'offre d'accueil des très jeunes enfants. C'était d'ailleurs un point très important de la vie du Conseil économique, de faire du soutien à la parentalité, un mode d'intervention à part entière et d'améliorer les accompagnements à l'autonomie, notamment pour les familles où il y a à présent une personne handicapée. Le plan Pauvreté, dont bénéficient plusieurs millions de foyers très modestes, aura permis de valoriser ou de revaloriser des prestations et notamment le RSA qui aura augmenté de 10 % en 5 ans. Et une attention particulière a été donnée aux familles monoparentales dont on sait qu'elles sont celles qui sont les plus soumises à la contrainte et donc les plus hélas touchées par la pauvreté. Nous avons amélioré l'aide au recouvrement des pensions alimentaires et nous avons soutenu plus directement ces familles. Nous avons créé la prime d'activité qui bénéficie à 2,5 millions de foyers dont beaucoup, presque la moitié, sont des femmes isolées avec des enfants à charge. J'étais ce matin à Aubervilliers pour faire l'évaluation de la garantie jeunes. Ces jeunes de moins de 25 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation, qui ne disposent d'aucune qualification et qui attendent bien plus qu'une prestation, bien plus qu'un guichet qui veulent être accompagnés vers l'emploi et c'est ce qui a déjà été fait pour 100 000 d'entre eux. Cette garantie jeunes va être généralisée à tous ceux qui en feront la demande. Cette garantie jeunes consiste à donner une formation, une qualification mais aussi une solution en matière de logement, une allocation de plus de 400 euros et aussi un apprentissage à la citoyenneté. Et là encore, si l'on regarde ce qu'est la pauvreté, c'est une pauvreté des jeunes. Ce sont eux qui sont les plus soumis à la difficulté, à la perte d'autonomie et donc à l'impossibilité de réussir leur vie. Et dans des quartiers, cette situation peut aboutir à faire douter de la République et à faire penser qu'il n'y a pas finalement de droits fondamentaux pour celles et ceux qui vivent ici. D'où l'importance de lutter contre la pauvreté pour lutter pour la citoyenneté. Le lien est direct. Tous ceux qui souffrent doivent penser qu'ils sont d'abord citoyens et que par la citoyenneté, ils pourront s'élever et être accompagnés au-dessus même de ce qu'est leur condition d'aujourd'hui. Le père Vrezaski a insisté sur le logement. L'Etat s'est doté de nouveaux moyens juridiques, économiques, fiscaux et la production de logements sociaux et même très sociaux a redémarré. Et nous sommes en mesure aujourd'hui d'assurer une répartition plus juste sur les territoires et une attribution plus rapide de logements pour les plus démunis. Le logement, c'est aussi ce qui caractérise la situation de pauvreté. quand ce logement est précaire, quand ce logement est insalubre. Il en aura forcément de l'hébergement d'urgence. Nos capacités d'accueil auront augmenté de moitié sur le quinquennat, soit en moyenne 10 000 places d'hébergement de plus par an. Et encore, c'est insuffisant si l'on doit faire face aux besoins des plus démunis et maintenant des réfugiés et de la crise migratoire. Enfin, je voudrais m'arrêter sur un chapitre, je viens de l'évoquer, présenté par Wresinski au moment où il rédigeait cet avis il y a 30 ans. C'est l'attention portée à la grande précarité qui peut se résumer au fait de ne pouvoir acquérir un savoir nouveau. Évidemment, être pauvre, c'est ne pas pouvoir accéder à de la formation, parfois même à de l'information et donc à de la qualification, à être partie prenante de la société. Voilà ce que disait l'avis du Conseil économique et social il y a 30 ans. Dans une société en mutation comme la nôtre où il est nécessaire de développer au maximum les capacités d'initiative et de création, de formation et d'adaptation pour tous, chacun, chacune doit pouvoir disposer des moyens d'existence lui permettant de préparer son avenir et celui de ses enfants. Ne pas être à la charge des autres ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir faire fructifier le seul capital que l'on détient, le capital humain, sous peine de voir son exclusion sociale et culturelle s'aggraver avec le temps. Ces propos n'ont rien perdu de leur force et cet enjeu est crucial, l'accès au savoir, à la formation et c'est pourquoi j'ai voulu mettre un accent tout particulier durant ce quinquennat sur la formation professionnelle avec la création du compte personnel d'activité qui va être un droit fondamental qui est déjà le droit pour chaque actif d'accroître ou de faire évoluer ses qualifications, de changer d'activité et aussi d'organiser plus librement son activité tout au long de sa vie. C'est une chance supplémentaire pour le salarié, c'est aussi un atout pour les entreprises pour notre économie, cette somme de compétences, de talents, de capital humain pour reprendre les mots du père Vrezinski, c'est ce qui fait la réussite collective d'un pays et quand il y a des pauvres, c'est bien sûr d'abord une blessure, une douleur pour les personnes concernées et c'est un formidable gâchis pour le pays tout entier. Alors soyons conscients aussi, c'est le sens de l'événement que vous organisez aujourd'hui, les obstacles qui restent à surmonter, la progression depuis la crise de 2008 du sentiment de déclassement social qui ne touche pas simplement que les pauvres mais d'une partie de ceux qui travaillent et qui ne considèrent pas qu'ils ont leur retour, leur juste retour de leur activité qui les fait douter de l'avenir. Et puis il y a aussi et c'est ce qui s'est produit sans doute de plus cruel depuis quelques années la représentation insidieuse de la pauvreté comme de la cistana. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été possible il y a 30 ans de penser que les pauvres étaient responsables de leur situation. Aujourd'hui, ces mots-là sont prononcés. Cette thèse-là est énoncée. Et il y a comme une forme de présomption de culpabilité qui frappe les pauvres comme s'ils l'avaient cherché. Et puis il y a l'attrait des fausses libertés, celles qui consisteraient par exemple à se choisir une couverture santé sur le marché ou de fausses solutions de repli, d'oubli de la solidarité, du rejet de l'autre et puis même d'une forme de discrimination insidieuse qui finalement d'insidieuse finirait par être provocatrice. Voilà pourquoi il faut reprendre toujours non seulement la réflexion mais l'action, de considérer qu'aucun dispositif ne doit être maintenu parce qu'il a été créé il y a plusieurs années, que tous nos mécanismes doivent être continuellement révisés, revus pour être plus efficaces, qu'il ne suffit pas d'organiser une redistribution collective mais de faire en sorte qu'il puisse y avoir un accompagnement personnel, individuel même pour les plus fragiles et les plus pauvres, que notre système social ne peut pas se confondre avec des prestations, qu'il est bien mieux que cela, qu'il est aussi une organisation de la responsabilité, de la formation, de l'accès à l'information et au savoir. Et que nous devons avoir des droits individuels dans un cadre collectif. Les plus fragiles ont des droits et ces droits sont d'abord leur propriété, la seule qu'ils peuvent espérer garder les droits et en même temps que chacune, chacun doit faire l'effort pour être accompagné et appuyé. Tout cela se résume à un mot, c'est la dignité. Cette dignité que l'on reconnaît quand on fait appel à l'intelligence, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On peut aussi faire appel à la bêtise. On peut même parfois être applaudi par la bêtise, mais mieux vaut être soutenu par l'intelligence et soutenir l'intelligence. Nous devons aussi refuser les solutions simplistes. Je refuse, par exemple, de distinguer les patients selon leur richesse, de renvoyer le demandeur d'emploi ou le sans-abri à sa responsabilité personnelle. Je refuse aussi qu'il puisse y avoir un même mode de production alors même que nous devons sans cesse faire évoluer notre capacité à créer de la richesse. Je pense que nous devons donner à l'école toutes ces chances pour faire que chaque élève puisse disposer de parcours de réussite, que nous devons améliorer sans cesse l'accès à la culture, à la maîtrise de la langue française et notamment pour les plus modestes et les plus fragiles parce que c'est leur premier passeport pour être citoyen. Je pense aussi que nous devons être très attentifs à l'égalité entre les femmes et les hommes parce que même si tous peuvent être touchés par la précarité, ce sont toujours les femmes qui en payent le prix le plus élevé. La dignité humaine, c'est aussi de considérer que la planète n'est pas au bénéfice de certains mais est notre patrimoine commun. La dignité humaine, c'est aussi cette capacité d'initiative qu'a la société civile et notamment les plus pauvres, les plus modestes qui veulent également prendre leur part, s'engager. Et s'il y a nécessité que les acteurs publics soient les plus concernés par la résorption de la pauvreté, de la précarité et des inégalités, nous avons aussi besoin des partenaires sociaux pour une société plus solidaire parce que c'est également dans l'entreprise que se jouent pour l'essentiel les parcours de réussite. Et enfin, nous avons besoin de l'engagement de chacune et de chacun. Il y a ici des lycéens qui sont venus parce qu'ils veulent également être partie prenante. et bien c'est eux qui ont aussi la responsabilité principale à eux de se saisir de ce que d'autres générations ont pu construire avant eux et notamment la sécurité sociale, les droits collectifs mais aussi l'école de la République. C'est à eux, ces lycéens, à cette nouvelle génération d'être capables de concevoir ce que sera la solidarité de demain. Enfin, je compte sur le rôle des forces économiques et sociales qui sont ici représentées, sur leur capacité de dialogue et de compromis. Il y a encore des possibilités pour négocier, y compris jusqu'à la fin du quinquennat et même au-delà. Mais je compte sur ces forces-là pour également produire mieux parce que ce sera l'enjeu pour les prochaines années, être capable d'utiliser au mieux les technologies, la transition énergétique pour doter notre pays de toutes les conditions pour assurer son succès. Je compte sur ces forces-là pour qu'elles créent plus d'emplois et nous avons montré que même avec un taux de croissance qui n'est pas aussi élevé que celui que nous avions pu imaginer, il était possible de créer de l'emploi grâce à l'effort de tous. Je compte sur ces forces économiques pour réduire les inégalités parce que ce sont ces inégalités qui creusent les fossés entre les générations, entre les quartiers, entre les individus. Je pense que les forces économiques et sociales ont aussi la capacité de créer l'idéal de professeur.